C'est la première visite du président du Myanmar en Chine depuis son entrée en fonction il y a un an. Il est accompagné d'une délégation de plus de 30 membres, dont les ministres du commerce et de la construction. Les deux parties ont discuté de la sécurité des frontières et de la coopération économique et ont signé neuf accords de coopération, portant notamment sur les services médicaux, la foresterie, la protection des biens culturels, l'énergie et les infrastructures. Dans le passé, certains médias ont déclaré que nos projets de coopération bilatérale n'offraient pas assez d'avantages aux gens ordinaires au Myanmar. Au cours de cette visite, les dirigeants des deux parties ont particulièrement souligné qu'il devrait y avoir une coopération plus pratique qui pourrait apporter plus d'avantages pour l'amélioration du niveau de vie, y compris dans l'agriculture, l'irrigation, les soins médicaux et d'autres domaines. La Chine est le principal partenaire commercial du Myanmar, mais une frontière instable entre les deux pays influence la coopération économique transfrontalière. Et selon l'agence de presse chinoise, les investissements de la Chine au Myanmar étaient de 2,8 milliards de dollars au cours de l'exercice financier 2016-2017, 500 millions de dollars de moins que lors de l'année précédente. La Chine et le Myanmar partagent une frontière de plus de 2 200 kilomètres. Le Myanmar n'a pas réellement connu la paix durant les 69 ans depuis son accession à l'indépendance. Et des conflits armés sans fin dans le nord du Myanmar ont menacé la stabilité des zones frontalières entre la Chine et le Myanmar. Des affrontements armés ont éclaté en mars dans l'état du Shan, dans le nord du pays. L'armée de l'Alliance démocratique nationale du Myanmar a lancé une offensive faisant des dizaines de victimes. Les affrontements ont également menacé la vie des gens dans la province du Yunnan, dans le sud-ouest de la Chine. Cela a incité les entreprises chinoises à s'inquiéter sur la possibilité de faire des investissements au Myanmar. Mais les deux parties ont tenté de maintenir la paix et la stabilité de la frontière. L'année dernière, la Chine et le Myanmar ont lancé un mécanisme de défense et de consultation diplomatique 2 plus 2 en vertu desquels deux réunions ont eu lieu. Les deux dirigeants ont également souligné à la réunion qui s'est tenue plus tôt que ce mécanisme devrait continuer à jouer son rôle dans le maintien de la paix et de la stabilité dans les frontières. Merci d'avoir regardé cette vidéo !